Musique Auditeurs, auditrices de la radio des 100 voix, bonjour. Dans le cadre de la journée internationale de la lutte contre l'immigration clandestine, la radio des 100 voix a été dans la rue pour savoir l'avis des gens à propos de ce phénomène. Bonne écoute. Aujourd'hui, nous allons parler sur la journée internationale de la lutte contre l'immigration clandestine, ou ce qu'on appelle en arabe, l'haraga. Bon, l'haraga, c'est dû à la mauvaise gestion politique du pays d'abord, à l'injustice. Les jeunes qui partent en haraga, ils cherchent le bien-être. Qu'ils ne trouvent pas ici en Algérie. Le chômage, d'abord, ils ne trouvent pas du travail, les jeunes ne trouvent pas du travail. Il y a l'injustice, il y a la mauvaise gestion, il y a les passe-droits, beaucoup de choses. Les passe-droits, l'administration, les jeunes ne travaillent pas. Ils ne sont pas bien dans leur pays, ils ne sont pas bien dans la situation politique. Donc, ils prennent leur destinée, ils se jettent à la mer. Ils ne donnent pas le visa et ils n'ont pas d'argent parce que c'est des chômeurs d'abord. Ils se jettent à la mer. Eh bien, s'ils arrivent à la destination, c'est tant mieux. Sinon, c'est mieux qu'ici. C'est la mort à petit feu ou la mort certaine dans la mer. Donc, ils n'ont rien à perdre. Alors, j'espère bien que l'Algérie va se développer et qu'il y aura des moyens pour vivre bien et à l'aise dans ce pays. Et comme ça, peut-être qu'on va faire face à ce phénomène, la haraga. En ce qui concerne ce phénomène haraga, comme on dit, ou l'immigration clandestine, malheureusement, c'est un fléau qui se propage davantage de plus en plus dans notre société et qui touche beaucoup de personnes de france de société. On peut citer des jeunes, même des mères, des vieilles. Malheureusement, ça me rappelle un petit peu la fuite du cerveau il y a beaucoup d'années en arrière. Ah oui, vous parlez de haraga. Comme on sait tout le monde, haraga c'est un phénomène qui afflige de plus en plus les jeunes et même les adultes, malheureusement. Ce qui les pousse à quitter ce pays et sans savoir même pas à la fin de ce drame. Alors, personnellement, je suis diplômée d'un master en informatique, mais depuis plus d'une année, je suis toujours en état de chômage. Ce qui m'a laissé bien sûr à penser, même moi, à quitter ce pays, mais d'une façon légale. Mais je suis aussi solidaire. Oui, ce sont des jeunes parce que généralement, l'immigration clandestine touche les pays en voie de développement. C'est par rapport à la société, à l'état du pays que c'est des gens qui cherchent un nouveau espoir à nourrir. Ça veut dire comme travail, comme avenir. Ils envisagent d'améliorer la situation financière, sociale et morale surtout. Les jeunes ne supportent pas l'injustice. C'est eux qui sont exposés plus que les autres parce que les personnes âgées, c'est fini. Et ils ne peuvent pas, ils n'ont pas d'autre choix. Ils ont investi ici, ils ont des enfants, des petits-enfants, donc ils ne peuvent pas laisser leur enfant s'en aller. Mais les jeunes, ils en ont marre, donc ils n'ont pas d'autre issue que le Haraga. Même il y a des femmes et des enfants ces derniers temps qui prennent la fuite. Parce que c'est fini, la situation n'est plus acceptable en Algérie. Ils prennent la fuite, mais surtout les jeunes parce que les jeunes, ils n'ont rien à gagner s'ils restent ici. La situation, l'instabilité, les passes d'arroi, l'injustice, les connaissances et tout ça. Donc c'est la couche sociale la plus touchée dans le phénomène du Haraga. Donc ils espèrent changer leur vie ailleurs, en Europe généralement. C'est pour ça que c'est les jeunes qui prennent la fuite en majorité. Si vous allez donner un conseil à ces gens-là pour éviter cette façon de fuir leur pays, quel est votre conseil ? Personnellement, je leur demande de ne pas partir en Haraga. Parce que c'est très dangereux et c'est risqué, surtout en évers. L'agitation de la mer, les moyens qu'ils utilisent, c'est des parcs dérisoires. Donc je leur conseille de ne pas s'en aller. Mais c'est difficile de les convaincre. Parce que, oui, je leur dis de ne pas y aller au Haraga. Mais est-ce qu'il y a une autre alternative ici ? C'est le chômage, c'est l'injustice. Mais quand même, je leur demande de rester ici et d'investir ou de partir par la voie normale. Un conseil pour ces jeunes, tout simplement, on dit que la pire des faillites dans le monde, c'est le désespoir. Donc il ne faut pas désespérer au point de s'aventurer dans le large, à une destination inconnue, sans avoir espoir d'atteindre l'autre bout de la rive. Donc je leur conseille d'opter pour une meilleure traversée, comme on dit, avec un bagage, surtout un diplôme, pour chercher du boulot et pour réussir sa vie. Qu'est-ce que je veux dire ? Moi, alors je suis pour ça. C'est parce que l'état de la Nouvelle-Algérie, il n'y a rien. On n'a pas de moyens, malheureusement, pour vivre. C'est sûr que nous arrivons à la fin de l'émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Soyez rendez-vous. Je vous donne rendez-vous.